Bonjour frères et sœurs, bonjour, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite, nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et je prie et j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Et quant à moi, je vais bien, merci, ça va faire plus d'une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais, pas que j'avais rien à dire, au contraire. J'attendais que le Saint-Esprit me dise, go, parce que quand il vous donne des explications, il vous donne d'autres révélations, il vous donne l'autorisation de partir et d'expliquer. Et voilà, je l'ai reçu, donc on continue. Toujours sur le thème des dangers de l'adoration des ancêtres. Alors, j'ai appris un autre point, un point très important, un facteur très important que j'aimerais partager avec vous tous. J'ai reçu beaucoup de lettres, beaucoup de lettres très... Certaines d'entre eux étaient vraiment impolies, où on me traitait de tous les noms, d'autres étaient posées des questions, mais avec agressivité, et puis d'autres étaient totalement ignorantes. Mais tout ce que je sais, c'est que je le dis, je le répète. Je vous regarde droit dans les yeux que l'adoration des ancêtres n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas une bonne chose. L'adoration des ancêtres, Dieu n'aime pas. L'adoration des ancêtres, c'est la nécromancie, parce qu'il y a communication, il y a donner et recevoir entre la dimension des hommes et la dimension des soi-disant morts. Alors, qu'est-ce que je veux dire par soi-disant morts ? Retournons en arrière, que je puisse condenser cela. Les fils de Dieu ont pris pour épouse les filles des hommes. Et ils ont eu des enfants qu'on appelle les géants d'autrefois, les héros d'autrefois. Ils étaient géants, ils étaient de grande taille. Et il y en avait qui étaient vraiment vilains et grotesques, comme des monstres. Il y a le cyclope qui n'avait qu'un seul oeil, ici au milieu. Donc, il y en avait qui avaient des cornes, d'autres qui pouvaient voler. Bref, ils étaient une abomination. Une chose qui ne devait pas être faite, mais qui a été faite par la volonté des anges déchus. Et donc, un acte de rébellion. Et ceux-là sont ceux qui sont nés de papas qui sont tombés. Donc, on les appelle Néphilim, qui vient de Néphal, être tombés. Alors, quand le déluge est venu, la Bible nous dit que les eaux des profondeurs se sont ouvertes. Les eaux, les écluses des cieux se sont ouvertes. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Il fallait beaucoup d'eau pour tuer des personnes grandes de taille comme ça, parce qu'ils étaient vraiment grands. Et le corps physique est mort, parce que les mamans étaient humaines. Mais l'esprit n'est pas mort, parce que les papas étaient des fils de Dieu, des anges. Donc, ils sont là, ils n'ont pas d'endroit où aller, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour eux préparer par Dieu. Donc, c'est eux, d'après Enoch, dans l'Enoch 6, je crois, ils sont devenus les mauvais esprits qui nous dérangent, les démons qui nous dérangent. Alors, avec cela, ils doivent venger Satan, leur champion qui est devant, que nous connaissons tous, accusateur des frères, le dragon. Il a plusieurs noms, le père du mensonge, celui qui était le bâtrier depuis le début, celui qui ment, celui qui est arrogant. Il a beaucoup d'adjectifs et d'attributs. Il se retrouve avec une armée de soldats, mercenaires, puisqu'ils ne peuvent plus retourner dans l'armée légale de notre père. Donc, ils sont là, ils ont faim, ils sont là, ils tournent en rond, ils sont là, ils ont besoin de nourriture, de boire de l'alcool, d'avoir des relations sexuelles et d'avoir accès à de belles choses. Parce qu'ils étaient des princes de Dieu. Ils connaissent la belle vie, ils savent c'est quoi être un prince. Et alors, c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler. Physiquement, ils étaient morts, mais ils ont commencé à parler aux êtres humains dans les rêves. Par ce qu'on appelle Omen, par la divination, en disant, je suis un dieu, vous devez m'adorer, vous devez me donner ceci, je veux un temple. Et dans le temple, je veux que tout soit structuré comme ça, comme si, comme ça, ils étaient bien spécifiques. Et c'est comme ça qu'il fallait faire des offrandes de nourriture. Il fallait faire des offrandes d'alcool. Il fallait faire des offrandes, même des sacrifices d'enfants. Il y en avait qui demandaient cela. Il y en avait qui demandaient d'avoir des femmes vierges à leur disposition. Vierges qui n'allaient pas connaître un homme. Ou des hommes qui n'allaient pas connaître de femmes. Mais qui sont au service d'une déesse. Et des femmes vierges au service de ce dieu-là. Et alors n'étaient permis que ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Donc, que les disciples de ce dieu-là venaient au temple et s'accouplaient avec ce prêtre-là. Mais de manière, je regardais ce documentaire avant-hier qui me faisait secouer la tête. Et tout de suite vu, j'ai tout de suite vu que Dieu, le vrai Dieu vivant n'était pas dans cette histoire-là. Le documentaire disait qu'il y avait des temples à Babylone et en Égypte où les fidèles venaient, les hommes. Et il y avait des trous et ils mettaient leur organe masculin dans le trou. Et de l'autre côté, il y avait un prêtre ou une vestale, comme on l'appelait quand c'était une femme, qui leur faisait des choses avec leur bouche. Ou bien alors, il y avait des prêtres qui n'allaient pas avec les femmes. qui se mettaient à genoux et les fidèles de cette déité-là venaient et s'accouplaient avec eux par derrière. Je vous passe ces détails pour que vous comprenez de quoi je parle. Et donc, c'était ça qu'on appelait la prostitution sacrée. Alors, ça, ce n'est pas de Dieu. On voit tout de suite les dynamiques qui régulent ce genre de système. Donc, c'est une armée qui, quand on est dans l'obscurité, on n'a accès à rien. La vie vient là où Dieu est. Elle vient de Dieu. Toute vie émane de Dieu. La lumière vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Je parle du vrai Dieu vivant. Alors, quand vous êtes loin de ce Dieu-là, vous êtes loin de toutes ces choses que je viens d'énumérer. Mais quand vous capturez des êtres humains à qui Dieu a donné le pouvoir et l'autorité, des personnes qui ont été faites à son image et à sa similitude, alors, quand eux, ces personnes-là, décident de soulever leur jupe, comme le prophète Osée nous le dit, et se tournent du vrai Dieu vivant, et accordent leur dévotion, leur amour à ces dieux qui sont tombés, vous pouvez prendre cette énergie-là, parce qu'il y a la foi qui est là, il y a l'amour qui est là, il y a la nourriture qu'on vous donne, il y a des offrandes financières qu'on vous donne, il y a beaucoup de choses qui vous sont données, qu'on donne dans les temples, et qu'ils prennent alors, et ils utilisent ça pour eux, ils peuvent vivre, ils peuvent manger, et nourrir leur armée, parce que tout Dieu qui avait une structure, avait une, était la tête, et il y avait une pyramide, donc une hiérarchie qui était là, et c'est comme ça que, qu'ils nourrissent leurs soldats. Donc, le culte des morts est fait sur tous les continents, c'est toutes les ethnicités, les couleurs, que nous avons ici sur terre, font l'adoration des ancêtres, d'une façon ou d'une autre, et c'est comme ça que, cette adoration-là, eux la prennent, ils l'emmènent en bas, et ils peuvent manger, boire, et, se marier avec des femmes, et même avoir des enfants avec des femmes. Le même principe qu'il y avait à Genèse 6, continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce week-end, j'ai été avec mon fils voir ce dernier film de Marvel, le titre c'est Les 10 anneaux, je crois, en français. Et, oh là là, c'est deux heures et demie de... C'était comme si on me tapait au visage, les messages, les symboles, les... Ouf ! L'adoration des ancêtres. Et moi, je regardais ça maintenant avec une nouvelle perspective. Je suis africaine, mais je pouvais voir ce qu'on a en commun et ce qu'on n'a pas en commun. L'histoire se passe en Chine, donc c'est... Tous les acteurs dans le film sont des Chinois, mais c'est un film. Le côté cinématographique, c'est très bien fait, les effets spéciaux sont très bien faits, c'est Marvel Comics, Marvel Universe, vous savez comment... Ils font un bon travail de ce côté-là, ils sont vraiment professionnels. Mais quel message ils nous donnent ? Parce que je voyais la connexion entre ces zones invisibles à l'œil nu, mais qui pourtant sont là. Donc, il y a une réalité sur une autre réalité. Et dans toutes les cultures du monde, il y a ces villes qu'on appelle villes où les ancêtres habitent, où les personnes ne vieillissent pas comme les humains, ici au-dessus. On en a dans... dans mon Katanga natal, on a des endroits qu'on appelle Kalunga. C'est un endroit où vous pouvez aller et parler aux gens, prendre des médicaments, si vous êtes un Mufum ou un Ganga, prendre des connaissances et revenir dans ce monde ici où nous sommes. Donc, vous pouvez aller et revenir. Et dans le film, il y a donc cette ville, ce petit village qui n'est pas grande taille, mais qui a beaucoup d'habitants, hommes, femmes. Mais ils vivent jusqu'à 1000 ans, 2000 ans. Ils ne meurent pas, ils ne vieillissent pas. Oui, ils vieillissent un rythme très lent. Mais ils ont des animaux que nous n'avons pas ici au-dessus. Et vous voyez dans les documentaires, la cité interdite, là où l'empereur chinois habitait. Devant chaque porte, il y a deux créatures qui ont des dents comme une facochère, mais qui sont des lions. et ces créatures-là, on ne les a pas ici au-dessus. Mais dans l'histoire, ils ont des créatures, des animaux qui n'ont pas de visage, mais qui ont quatre paires d'ailes, des choses comme ça. Des choses vraiment ésotériques, des choses vraiment occultes. Et alors maintenant, ils nous disent qu'ils ont, dans l'histoire, je vous recommande de voir le film, pas pour le prendre comme théologie, mais le voir pour comprendre de quoi je parle, et la profondeur du mal. Ils ont ces amis qu'on appelle le défenseur, mais c'est un dragon qui sort de l'eau, qui a des enfants qui ont son sang en eux. Donc ça m'a ramené, moi, à ce que le Saint-Esprit m'a révélé, où Jésus a commencé à nous parler d'abord du blé et de livrer des brebis et des chèvres. Et là, on nous parle d'enfants du dragon qui ont le cœur du dragon en eux, qui ont le sang du dragon en eux. Et ils sont ici, on les a avec nous. Et voilà, ce genre de choses que nous voyons. Donc c'est très sérieux, ce n'est pas de la blague, mais c'est un film qui est très, qui a beaucoup de détails occultes, beaucoup de détails ésotériques et surtout l'adoration des ancêtres. la façon dont ils prises, ils donnent la nourriture, il y a cette interaction avec les esprits des ancêtres et tout un petit évangile, vous regardez, vous vous dites, c'est un problème très sérieux. Donc, voilà l'élément que j'ai rajouté, que le Saint-Esprit m'a donné. Ce que nous, nous croyons, que nous parlons à nos ancêtres, que nous donnons la nourriture à nos ancêtres, ce ne sont pas nos ancêtres. Ce sont les troupes de Satan qui ont besoin de manger, qui ont besoin de nourriture et un endroit où habiter parce qu'ils ne peuvent survivre que quand ils se collent sur vous. Vous voyez comme les pantoufles là des enfants avec le velcro, l'adoration des ancêtres et le velcro qui vous collent. Donc, ces esprits-là, morts, ont besoin de nourriture, ont besoin de toutes ces choses que j'ai énumérées, ils se collent sur vous. Alors, famille sur famille. Et si vous prenez seulement le continent africain du Cap au Caire et de l'Hobito à Dar es Salaam, combien de familles ne font pas le culte des ancêtres. Donc, ça fait toute une population des millions de personnes qui vous donnent de la nourriture, qui vous donnent de la force, qui vous donnent le souffle, le souffle de vie, le pneuma, le zoé. Parce que quand vous parlez à vos ancêtres, vous leur parlez de la même façon que vous parlez à Dieu. Et c'est même pire parce que l'Église catholique a donné une rigidité à Dieu le Père qui n'est pas là mais pourtant qui fait que beaucoup d'Africains ont plus tendance, ont une grande facilité à parler à la grand-mère qui est morte parce que c'est ma grand-mère, parce qu'elle nous connaît, parce qu'on allait boire l'alcool avec elle, parce que nous dans notre famille, parce que nous dans notre famille. Donc, on se confie, on ouvre le cœur, on ouvre l'esprit, on s'épanche avec les morts parce que c'est notre famille. mais ce n'est pas notre famille. Ce n'est pas notre famille. Les ancêtres sont morts, ils sont partis. Ils sont morts, oui. Je les aime, oui, mais je ne leur parle pas. Je ne leur donne pas ma dévotion et venir me confier en eux et dire j'ai appliqué pour un travail, j'espère avoir cela. Grand-mère, aide-moi à trouver du travail, aide-moi à trouver un mari. Non, 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 je ne fais plus ça, je ne fais pas ça, ça fait 27 ans parce que le Saint-Esprit m'a révélé cela. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. La nourriture que nous donnons, l'alibation que nous donnons, l'hôtel que nous construisons. Je connais des familles, on met les photos de tous les enfants. Dès qu'un enfant naît, on met une photo, le nom et la date de naissance, on met sur une table et sur le coin, c'est là où on met la nourriture et la boisson et de l'encens qu'on donne aux ancêtres. Nous, c'est de l'encens en pierre, comme ça, qu'on appelle Kassoko, la résine, Frankensens, ou bien Meur. Ça a des odeurs particulières et on met ça là sur l'hôtel pour les ancêtres. Mais c'est là notre point de rencontre avec les morts. Donc toutes les personnes dont les photos sont là, dont les noms sont là, sont connues par les morts et sont dans le système de la mort. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez me contredire si vous voulez. Je respecte votre opinion. Restez respecter la mienne. Je n'impose pas mes révélations. Je partage seulement. Parce qu'il est temps que les Africains puissent expliquer à d'autres Africains je vous regarde d'égal à égal. Je ne vous parle pas d'en haut comme les missionnaires l'ont fait. Parce que si les missionnaires étaient venus avec Jésus de la bonne manière, parce que quand vous voyez le message de Jésus et vous voyez ce que les missionnaires catholiques nous ont fait, il n'y avait pas d'amour. Ils sont venus pour le gain matériel, pas pour le gain des âmes. ils ne sont pas venus récolter. Ils n'étaient pas là pour être des pêcheurs d'âmes. Au contraire. Et c'est comme ça qu'on est encore dans ces problèmes. Après 200 ans, on est encore dans ce genre de problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà mon histoire. Voilà ma conviction. Voilà ce que je pense. et merci pour ceux qui regardent. Merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. Il y a de ces vidéos que les gens regardent beaucoup. Il y a une vidéo que j'ai faite sur les conséquences des actes sexuels. Elle a eu plus de 1000 personnes qui l'ont regardée. la première vidéo sur l'adoration des ancêtres. La même chose. Beaucoup de personnes regardent. Apparemment, c'est des problèmes qui... des sujets qui intéressent les Africains. Et nous devons en parler. Nous devons en parler parce qu'on a été esclaves de l'obscurité assez longtemps. Merci beaucoup que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Amen.